Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Westing News et au programme de l'émission d'aujourd'hui, et bien vous aurez les audiences de Raw, l'information principale de cette émission de l'Undertaker. On ira voir ensuite les Bloodgeon Brothers pour terminer avec Neville, Dave Metzer, à a priori des informations. On va commencer avec les audiences de Raw, et bien elles confirment tout simplement la foule qui se trouvait dans l'aréna. En effet, les débuts, la présence du SHIELD avec Kurt Angle ou alors le retour de Kane dans le Main Event n'ont pas attiré grand monde. En effet, ils sont 200 000 de moins à être devant la télévision pour 2,6 millions de téléspectateurs. Alors comme toujours, c'est la première heure qui a fait plus avec 2,7 millions pour descendre au final à la troisième heure à 2,6. On continue maintenant avec la formation principale de l'émission, l'Undertaker, qui vous l'avez vu, a un supposé mis fin à sa carrière à WrestleMania 34. Et donc, vous l'avez vu également, Kane a fait son retour à Raw, alors qu'on pensait qu'il ferait de la politique. Les russes sont très simples, il y a des rumeurs qui disent que sur Avest Series, le pay-per-view qui a vu d'ailleurs l'arrivée de l'Undertaker, et bien qu'on est à match par équipe handicap a priori entre les Brothers of Destruction contre le SHIELD au Sur Avest Series. La raison de cet affrontement serait pour fêter sa 27e année dans le pay-per-view où il a débuté, et au plus qui plus est, au Texas. Allez, on va continuer maintenant avec les Brudgeon Brothers, Luke Harper et Eric Rowan. On connaît leur date d'arrivée, ce serait le 31 octobre pendant Halloween, pour ceux qui ne le sauraient pas, Halloween tombe à mardi. Tout comme SmackDown, on va terminer maintenant avec, et bien celui qui va sans doute nous quitter, c'est Neville. En tout cas, c'est Dave Metzer qui l'annonce, et oui, Dave Metzer, le Daniel Riolo du catch, a confirmé son départ, et c'est à 100%. Et si aucun des deux parties n'ont parlé aujourd'hui, ce serait en raison de négociations pour mettre un terme à leur collaboration. Bon, un départ tout de même assez soudain, mais voilà, alors qu'on rappelle qu'il avait été champion pour moyen il y a un mois. Il y a une autre lutteuse qui pourrait également partir, il s'agit de Nia Jax. La cousine du Rock, et bien, n'est pas contente de son utilisation, et donc elle voudrait s'en aller. Alors attention, c'est l'absence de cette semaine, n'est absolument pas dû à un mécontentement, tout comme Neville. La raison serait due à des problèmes personnels, dont maintenant, et bien, aussi, il y a une réalité, c'est qu'il va falloir qu'on me comprenne pourquoi ça fait ça. Et la principale cause qu'on pourrait donner, ou plutôt, la principale conséquence serait le départ lui-même de Cody Rhodes. Et oui, Cody Rhodes ont peut-être à parler, et beaucoup sont peut-être en train d'imaginer que, et bien, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Westing News, j'espère que ça vous applaud, on se retrouve bien sûr demain, avec une pluie de considérations d'informations, comme toujours. Abonnez-vous, aimez, partagez si vous avez aimé, et en tout cas, vous faites des gros bisous, et je vous dis à demain !